Merci chers collègues. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, nous plaidons pour la suppression, nous aussi, des allèvements généraux de cotisations sociales patronales sur les bas salaires. Ce dispositif à l'origine destiné à alléger le coût du travail des salaires les moins qualifiés est en réalité bien plus étendu et constitue de fait une trappe à bas salaires, y compris pour les salariés qualifiés et diplômés. Tout en étant particulièrement onéreux pour les finances publiques. Rien qu'entre 2004 et 2011, le coût des exonérations fiscales a augmenté de 35% dans le budget de l'Etat. Depuis 2012, les dispositifs tels que le CICE n'ont cessé d'accroître ce chiffre avec les effets que l'on connaît sur le niveau du chômage. La stagnation des salaires trouve ici une explication. Si augmenter les salaires coûte à l'employeur du fait d'une forte élévation des cotisations patronales, celui-ci a donc tendance à ne pas augmenter la paix de ses salariés pour rester sous le plafond de l'allègement. Il revient donc de maintenir une certaine constance des cotisations sans quoi apparaissent nécessairement des trappes et autres plafonds de salaire. Du fait de ces allègements, de plus en plus de salariés payés au SMIC sont condamnés à y rester durablement. La France est d'ailleurs le pays où le pourcentage de SMICAR est de très très loin le plus élevé. Et aussi, pour cette raison, le pays d'Europe où la distribution des salaires est la plus concentrée vers le bas de l'échelle. Enfin, ce système privilégiant une fois de plus le patronat aux dépens des salariés est une gabegie pour les finances publiques. Merci de voter cet amendement. Merci Monsieur Larive. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission ? Oui, Madame la Présidente, voter en fait cet amendement reviendrait à défaire ce que nous venons de renforcer en votant l'article 8. Comme nous sommes constants en la matière, la Commission a donné un avis défavorable. Merci Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, défavorable. Merci Madame la Ministre. Je mets aux voix ces amendements qui ont reçu un avis défavorable de la Commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils ne sont pas adoptés. Nous passons à l'amendement numéro 8.